Bonsoir. Presque 18h, bonsoir à ceux qui sont là. Merci d'être là. Maria. Coucou Maria. Salut Karine. J'ai Manna, forcément, je suis Manna. Allez, Nadine, vous connectez à cette chaleur avec cette période. On a Coco, Francine. Les fidèles, Marlène, Caroline, Mylène. C'est très sympa. A vous de vous connecter, Alexandra, Christine. Vanessa, bonsoir. Il fait chaud ce soir. Il fait moins que les amantes sur la fin de semaine. Je vais vous en reparler dans deux petites minutes. J'attends juste que vous vous connectiez, que vous arriviez à venir. Je vais peut-être ouvrir un peu plus la fenêtre. J'ai l'impression que c'était bien sombre. Allez, ce soir, je remercie Chloé Molitor, Annie Joubert et Natacha Marchand. Merci infiniment pour vos invitations. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc, voilà. Merci pour les novos invitations ce soir. Alors, ce soir, il fait chaud, mais ça va encore. Toutefois, vigilance. On est sur une première partie cardio. On va construire un enchaînement ce soir. Et la deuxième partie sera beaucoup plus orientée à relaxation. C'est une catastrophe. Je ne vous vois absolument pas. On sera orienté à relaxation. Soit vous ne souhaitez pas faire la partie cardio parce que trop chaud, parce que vous n'avez pas le temps, mais vous souhaitez nous rejoindre pour la deuxième partie. C'est possible. Dans ce cas, vous revenez à peu près dans la demi-heure qui vient pour la deuxième partie de relaxation. Ce soir, je vous propose une plongée en apnée. Ou alors, vous faites la première partie. Selon votre niveau et votre potentiel, et avec les options, vous suivez la première partie. Mais attention, warning. Là, c'est vraiment limite. Au niveau de la chape, je ne peux pas monter de loup dans les intensités. Et surtout, on va être obligé de composer avec cette température. Vendredi, ils annoncent du lourd. Très, très bon en termes de température. Donc, j'avais annoncé effectivement une séance avec bouteille. Mais on fera peut-être un snatch. J'adapterai vraiment en fonction de la température de vendredi. Parce qu'ils vont annoncer ici-là. Voilà. Quelle heure il est ? Eh bien, il est 18h. C'est l'heure de notre rendez-vous. Notre petit check. Notre petit check. Par pitié, s'il y en a qui nous rejoignent, parce que je crois que c'est le cas ce soir. Cool. D'accord ? Si vous sentez que ça s'emballe un peu au niveau cardio, même si vous sentez qu'une longue continue, que je n'ai pas encore instauré toutes les pauses, il va y avoir des pauses. Mais si vous avez besoin de faire vos propres pauses, vous faites vos propres pauses. Il n'y a aucun problème là-dessus. Allez. On va partir avec les jambes à l'écart. Le buste bien droit, s'il vous plaît bien. Les abdominaux serrés. On ouvre les bras, on inspire. On relâche, on souffle. On refait ça deux fois. Inspirez. Relâchez, expirez. Prenez conscience de votre posture, de votre dos, vos abdos, de votre périnée. Et relâchez. Très bien. On va monter le bras droit au-dessus de la tête. On inspire, on change de bras, on expire. Au passage, checkez bien votre ligne d'épaule, de façon à ce que votre ligne d'épaule soit le plus abaissée possible. Parfait. Encore quatre. Trois. Ensuite, on va descendre les bras au niveau de la poitrine. On ramène et on engage la rotation de droite à gauche. Voilà. Soufflez bien. Donc, ce soir, je vous propose trois blocs que l'on va décomposer. L'idée, à la fin, c'est vraiment de faire le bloc dans son intégralité et de voir ce que ça donne. Mais encore une fois, on va évoluer en fonction du ressenti et de l'intensité que ça va donner. Allez. Dix. Huit. Checkez bien vos abdos, que ce soit vos abdos qui produisent le mouvement. Quatre. Deux. Parfait. Le dernier. On est au niveau des hanches et on attaque le pas à côté. Allez. Relativement un peu au niveau des appuis. À vous de gérer le rythme. Si vous préférez le faire un peu plus cool, vous le faites un petit peu plus cool. Si vous êtes sur le même tempo, on reste ensemble. Parfait. À partir de là, si vous pouvez vous engager, talon fesse. Et si vous pouvez encore, vous embarquez les bras avec. Allez. Tout ça, c'est deux options. Ne vous embarrassez pas des bras déjà si vous sentez que ça vous gêne. Et dans ce cas-là, laissez bien les longues des hanches. Alors, je me suis fait taquiner ce matin parce que je répétais toujours la même chose. Mais oui, je suis très content de vous retrouver. Et on est 145. Bravo. Franchement, bravo. C'est un outil, non ? Ça ne fait pas sur le chorégraphie de l'âge. J'avance. Hop. Et je recule. Tac. Allez. Soufflez. Trois fois. Deux fois. On va revenir avec le step touch de base. Vous descendez bien dans les jambes. Hop. Vous allongez les bras et vous ramenez les mains au niveau des hanches. Hop. Allez. Je souffle. Expirez. Prolongez bien l'expiration. Serrez bien les abdos. Quatre. Trois. Deux. On place le pied droit et on enclenche le genou et les glitters. Allez. Expirez sur les bras. Expirez. Expirez. Sentez bien le travail des bras. Si les bras bougent, encore une fois, vous placez les mains au niveau des hanches. Si vous ne pouvez pas monter jeûne, vous faites juste un dernier tour. Ici, avec le pied qui vient devant. Expirez. Cinq. Quatre. Trois. Avant de faire le passage de l'autre côté, on revient de face. On croise légèrement en avant. Je crois que vous n'arrivez pas à voir le retour avec le soleil. On fait souffler. Seulement, si vous pouvez, et seulement si vous pouvez, vous faites des petits sursauts. Je pense qu'on ne va pas avoir trop ce soir. Allez. Expirez. Si vous pouvez encore, vous y ajoutez un petit peu les bras. On fait monter la température progressivement. Checker bien les abdos. Cinq. Quatre. Trois. On transfère le poil du corps sur le jambe et ça partit le réditeur. Allez. J'ai un petit peu. Alors, est-ce que le doigt est bien passé ? Est-ce que je suis dans le bon relâchement ? Les cinq dernières. Trois. Deux. Un. Et on revient. à propos de village. Tiens. J'espère qu'on va pouvoir réussir cette tournée dans les villages. On va pouvoir venir se rencontrer et faire des trucs sympas. Donc, si on a des autorisations à partir de septembre, je devrais pouvoir travailler sérieusement de son corps. Village ou pas village. J'espère qu'on va pouvoir essayer de se bouger ensemble. Ça serait cool. Allez. Trois. Deux. Un. Pour relâcher les bras. Option cool. Vous travaillez bien sur la posture, les abdos serrés, les ventes et les derniers genoux. Ou alors, hop, ici. Un peu plus dynamique sur la reprise d'appui. Pensez surtout à être très, très relaxe sur le bout du corps et bien soufflé. C'est pas totalement activé. On sent déjà que la température va monter. Allez, je souffle. Parfait. Soit vous continuez de le faire sur ce rythme-là en marchant, soit vous commencez à travailler sur des appuiens un petit peu décalés. Allez. Et on alterne. Droite-gauche. Ce que je vous montrerai à ce moment-là, c'est de bien guiner au niveau des abdos. Allez, soufflez. Voilà. Checkez bien. Ne laissez pas les fesses partir en arrière. Prenez de la hauteur. Et six dernières. Quatre, trois, deux. Et on finit avec ce que l'on se sent à l'heure tout à l'heure. Probablement, le dégage est codé. Inspirez, soufflez. Parfait. Dix. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on relâche. Allez, on souffle. On va commencer le premier exercice. Vous gardez bien le bassin. Les épaules dans l'axe. Vous venez croiser avec la jambe de derrière. Ne tournez pas le bassin. Restez de face. Vous ramenez cette jambe. Vous comptez deux appuis. Un. Deux. Et vous faites le transfert de l'autre côté. Un. Deux. Et je croise. Hop. Ça, c'est la version très cool. D'accord ? La version deux, c'est je monte les genoux. Je monte, je monte, je monte et je repars. Hop. Je monte, je monte et je croise. La version trois, c'est avec un sursaut. Hop. Dynamique. Tac. Croise. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. À vous de choisir. Je reviens avec ceux qui voudraient commencer ce soir éventuellement. Marche. Marche. Croise. Le fait de se bouger déjà, ça va activer le cardio. Donc, c'est avec la chaleur ou si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'exercice, restez sur la version soft, c'est déjà très bien. Faites, par contre, super attention à ce que les genoux soient bien devant. Ne tournez pas vos genoux sur les côtés. Allez, si vous le pouvez, hop. Beaucoup plus dynamique. Et en essayant de se faire sur la prise d'appui, là, au milieu, hop, vous êtes pas en bas sur les appuis. Vous êtes assez haut. Allez, dix petites secondes encore. Cinq, trois, deux, un, et on revient. Parfait. Voilà, j'ai bien les bras. Voilà, j'ai bien les épaules. On poursuit. On va avoir le temps de mon top cardio, s'il y en a qui veulent vraiment monter. On pose les choses. Un pas à gauche, je rassemble. Un pas à droite. Une fois que vous avez ça, vous faites partir les bras comme si vous faisiez tonner les mains autour des genoux. Et lorsque vous descendez, vous descendez bien par les jambes et non pas par le dos. Pas ça. Avant que vous penchez en avant. Mais en fléchissant bien les cuisses. Cherchez la contraction abdo-périnée. Et vous essayez de bien souffler. L'option deux, ici, petit sursaut. L'option trois, c'est même plus de cadence. Allez, beaucoup. Ça fait dix. Vous pouvez arrêter à partir de là. Et en tout cas, là, vous marchez sur place. Cinq. Quatre. Ne tombez pas dans les impacts lourds. Souvenez léger, le plus léger possible. Et surtout, pense à souffler. Top. On récupère. Si c'est trop cardio, j'insiste. Vous marchez. Et surtout, ne prenez pas de risques pour votre santé. Allez, excellent. Le troisième exercice. On l'a déjà fait. On ramasse du sable. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Un pas à droite. Toujours pareil. On descend pour amasser le sable. Toujours par la flexion des jambes. Hop. Et on rentre à droite, à gauche. L'option cool. Vous descendez avec les jambes. Vous vous simulez avec la main. Je vais juste utiliser le mouvement là. Hop. L'option deux, c'est la même chose. Sans mettre trop de cardio. Et l'option trois, par contre, c'est toujours plus explosif. Il y a un petit sursaut milieu qui vous permet de m'envoyer. Allez. Et je suis. Allez, dix fois. Là, on sent que ça se réveille bien. Allez, accrochez-vous à la maison. Encore une. Et relax. Et l'enrégure. Bon, voilà, je vais à mes bras. On souffle. Je ne peux pas reculer en actif comme ça. Je marche. Si j'ai un peu de place, n'hésitez pas à avancer, à reculer. Allez, soufflez, soufflez. Allez, tranquillement. Activez bien. Restez sur la récup. Je vous fais voir la suite. Pour rester sur la récup. On reste dans la même panoplie d'exercice, sauf que cette fois, on va travailler de trois quarts. Ce qui est important, c'est que vous en partie bien. Les chemins, les genoux et le bassin. Donc, si vous le faites en marchant, vous prenez soin de lever les pieds. Ne travaillez pas en force sur les articulations. Ça, c'est la version cool. La version deux, ici. On descend un peu plus là. Toujours en préservant un buste droit. Et l'option trois, en montant avec les bras. Allez, next. Je vous embarque. C'est parti, go. Ça fait glisse. On peut s'arrêter là. Est-ce que le dos est droit ? Est-ce que les abdos sont là ? Est-ce que vous minimisez les pattes ? Comment est le mental ? La dernière. Et relax. Parfait. Et petit sursoir de le dos. Ou petit pas côté. J'adapte. J'ai le choix. Allez. Forcez sur l'expiration, par contre. On est en or-mou. On aurait certainement enchaîné. Mais là, cool. Très, très cool. Régulé. Déjà, on produit l'exercice. Et c'est déjà très bien. On ne sait pas l'exercice, c'est l'effort. Parfait. On va prendre les blocs. Le deuxième. Le petit mouvement dynamique avec les bras. Le troisième. On remplace le sable. Et le quatrième de trois quarts. Avec la transition. On y va. Les quatre à la suite. Dès qu'on est dans l'intensité, si c'est trop cardio. On va essayer d'en faire à peu près dix de chaque. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. C'est parti. Hop. Allez. Alors, restez placés. Prenez le temps. On sent là qu'il y a des appuis. Très bien. Encore une. Allez, c'est parti. Sur le côté. Hop. Avec les bras. Deux. Ça ne va pas si vite. Six. Cinq. Quatre. Trois. Anticipé. Je ramasse le sable. Go. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Pareil. Anticipé. Deux. Trois quarts. Avec plus en le bras. Nice. Bon. C'est parti. Flex. Trois. Quatre. Cinq. Crisper par. Six. Repoussez la fatigue. Misez sur l'élasticité. Et les lats sont récupères. Pouh. On souffle. Et on reste en rectif. Allez. Soufflez. Ce n'est pas une question qu'il y a à passer. C'est qu'il fait chaud. Le corps subit des variations de température. Il est obligé de créer un effort pour s'adapter. Zen. Allez. Expirez bien. Je viens par contre. Je laisse encore des fonds comme ça. Expirez. Et avant de poursuivre, je vais faire une transition en étant actif. Trois. Deux. Un. Cours à sauter. Allez. Continuez sans moi. Là, je vous fais un check. C'est bien. Celui-là, c'est moi. Est-ce que vous êtes là ? Et que ça bosse. Et juste. Allez. Faites vraiment le travail sur le transverse qui, lui, va intervenir sur le diaphragme. Vous allez prolonger l'expiration. Allez. Sors, restant actif. C'est-à-dire que la récupération, elle est meilleure. Good. On relâche bien les bras. J'ai pour habitude de vous embêter. Je vous laisse voir. Allez. Soufflez. Expirez bien. On a le bloc numéro un. On le met déjà en de côté. Au passage, on revient en actif. Et là, on va essayer d'être en actif et de toujours travailler sur la respiration. J'inspire longtemps. Alors, au niveau d'ici. Je me relâche le plus possible. J'essaie de ne pas être trop stressé. Il y a une histoire. Il y a une difficulté. Il y a une contrainte. Ok. On la gère. Si on est là, c'est qu'on le veut bien. Après, moi, je ne vous impose rien. Je ne vous montre pas d'être là. Je vous montre juste là. Vous avez besoin de réguler. Parce que vous n'avez pas forcément la capacité. Parce que vous êtes fatigué. Parce que vous remontez de la plage. Vous êtes crevé. Parce que vous avez fait une journée de travail. Vous êtes fatigué. Vous le faites là. C'est parfait. La même séance. Quand il fera un jour, vous la ferez là. Aujourd'hui, cool. On attaque le deuxième bloc. On fait ce qu'on avait fait sur une séance. C'est parti. Petit sursaut. Idéalement, on est touché avec le talon devant. La version cool. L'autre exercice transversal que je vous demandais dans cette histoire, c'est le travail sur l'auto-grandissement. De la hauteur. De la conscience sur la posture. De l'engagement transversal. Et au-delà de l'aspect dynamique, c'est cool. Relax. Là, je suis crispé. Là, je suis tonique. Là, je n'ai pas le contrôle. Mais là, par contre, je pilote aisément. Allez, soufflez bien. Parfait. On transversal un tout petit peu sur la pointe derrière. Pointe, pointe, pointe. Et pareil, on parle de l'auto-grandissement. C'est-à-dire que quand je fais le changement d'appui, je ne m'effondre pas sur les appuis. Non, très dynamique. En version plus cool. Par contre, je suis un peu sur les variations. Variation d'appui. Balance le mouvement. Allez. Expirez. On continue avec deux petits moments sur les côtés. Continuez. Encore une fois, je lâche la fois deux secondes. Continuez sans voir. Un, repensez votre auto-condissement. Deux, votre relâchement. Et à l'oreille, maintenant, essayez d'écouter la cadence que vous instaurez. Si c'est trop rapide, ce n'est pas trop rapide. Ça, ça ne serait pas bon. Ça, ça ne serait pas bon. Ça. Ok. Là, on est sur du tenue musculaire. On contrôle l'exécution. Plus cool. Un peu moins de pression. Ou alors, plus relax. J'ai le temps. Je pose. Je ne veux pas d'impact. Je ne peux pas avoir d'impact. Ici. Allez, soufflez bien. Parfait. Encore dix secondes. Cette fois, on attaque avec les deux pieds en même temps. Hop. Je ne peux pas sauter parce que j'ai les voisins en dessous. Il faut monter sur point de les pieds dans ce cas-là. Allez, soufflez. Cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Un. Plutif sur saut. On relâche la corde à sauter. Étape numéro deux. Je commence tout de suite par l'intensité. Et je redescends sur le plus light. Je vous place les bras ici. Je viens droit. Je viens de gauche. Hop. Quand je vous monte, les bras descendent vers là-bas. Je ne vais pas prendre les bras. Regardez, votre dos, il ne fait pas ça. Le dos, il reste placé. On a toujours ce même contrôle. Et à chaque pression, je vous dis en bas, je souffle. Option plus light. Ici. Attention, j'ai un problème de coordination. Je démarre ce soir. Je n'ai pas tout saisi du truc. Déjà au niveau de la taille. Par contre, là, vous lisez en bas. Parfait. Et à chaque expression, vous gainez vos abdos. Soufflez, soufflez. Alors, vous relevez bien la pointe de pied. De là, vous pouvez déjà briquer. Et vous revenez sur un truc tout cool. Sinon, on poursuit encore dix secondes. Ce n'est pas le mouvement qui m'intéresse. C'est la capacité à visiter, à tenir un geste propre, plus ou moins dans la durée. Quatre, trois, deux. On réveille. On souffle bien. Next step. Option cool. Ici. Simplement, je dégage. Option un peu plus cardio. Les moindres, les hanches. Le jack. Genoux, pointe de pieds, tournés vers l'extérieur. Prenez soin de finir par déposer les talons sur le sol. Option froid avec les bras. Allez. Là, vous mettez la ceinture. Vous guérez les batailles. Même chose. Continuez sans bas de petites secondes. Quand je vous dis de poser les talons, ça veut dire que vous amortissez le talon. Ça veut dire que vous amortissez des mille pointes de pieds. Et vous amortissez le travail en poussant le talon. Restez pas sur la pointe de pieds. Si vous allez étirer les tendons d'achille, c'est moyennement bon. Mais par contre, ne tapez pas non plus directement talon. C'est deux mille pointes et je finis par talon dans le sol. Allez, go. D'un seconde encore. Dix secondes. Regardez-vous là. Est-ce que le check, il est bon ? Le dos. L'orientation des genoux, des pieds. Le contrôle intrinsèque. La respiration et du relâchant. Trois, deux, un. Et relax. Parfait. On souffle bien. Expirez. On refait l'enchaînement des trois. Moins longtemps. On les remet. On les approche. Allez, départ dans dix. C'est beaucoup plus bref. Cinq, quatre, trois. La corde à sauté tonique. Allez, c'est vraiment à monter les genoux. Go. On enchaîne. Point de pieds relevé. Regarde droit devant. Regarde-moi. Regardez-moi. Ce n'est pas un défi qu'on se fait là. C'est comme une promesse. Ensemble. On marche ensemble. On se tient la main. On le fait ensemble. Allez. Et on a du contrôle ensemble. On a l'énergie ensemble. L'inertie collective. Ça va. Seul, on avance. Allez. On a plusieurs. On a une force inestimable. On revient. On soule. Trois. Deux. Un. Ici. Ou là. Ou avec les deux bras. Vous avez le choix. Ça peut être un bras. Ou ça peut être avec les deux bras. Allez. Les amis, d'ailleurs, c'est là notre force. C'est notre collectif. C'est l'énergie qu'on dépense ensemble. C'est du carburant. On fera avancer la planète. On fera un truc bio. On fera un truc sans. Ça serait qu'à l'encore. Trois. Deux. Un. On récupère. On reste actif. Si vous pouvez. Même là. Même si c'est que ça. Mais restez là, par contre. Restez au contact. Expirez bien. Ça passe vite. Ça passe vite. Allez. Ce que je vous propose. Bloc 1. Bloc 2. L'incision. Et après, le temps mort. On va voir. On fait une fois. Le premier. Après vous. Tac. Tac. Et après, on enchaîne directe avec les bras. Allez. Départ dans 10. Inspirez pendant ce temps-là. Allez. Allez. Bonsoir. Dans la plus grande ville de France. Ou le plus petit village. C'est ça qui compte. 3. 2. 1. Go. Allez. J'ai besoin de le faire plus cool. OK. Je reste au contact. Je me suis avec mon groupe. Je me suis avec mon équipe. Je prononce pas. J'en fais partie. J'adapte. Simplement. Allez. Encore 3. Préparé. Anticipé. Le passage coquet avec les bras. Allez. Go. 10. Plus cool. Plus cool. Par contre, le dos. Regardez le dos. Il est placé le gros. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On ramasse du sac. Go. Je l'ai émerdouillé sur ma transition. Elle était pas belle. 6. 7. 8. 9. Et le 3. Quart. Rappelez-vous. Hop. Allez. 5. 6. 7. 8. On anticipe encore. Corde à se déjeuner devant. Hop. Let's go. Et je relance dans les appuis. Et je contrôle mon corps. Mon esprit. 5. Allez. Je tiens. Je tiens. Je tiens. Et genou. 5. 5. 5. Là, je suis chaud. Je sens que je suis fort. Et top la phrase. Je suis chaud. Je suis chaud. Je sens que je suis fort. C'est mieux. C'est les ados de pousser. L'inertie par les bras. Encore. 5. 4. 3. Et jack. Hop. Poule dégagée côté. Et si c'est trop cardio. Ok. Revenez là. Et cool. Vous ne quittez pas notre équipe. Vous ne quittez pas notre aventure. On reste ensemble quoi qu'il arrive. Allez. 10. 3. 2. Pareil. On régule. Même si c'est du respectif. Soufflez. Après, l'enchaînement n'est pas si méchant que ça. On a la capacité de le tenir. C'est juste avec le soleil et les différentes températures. Et je régule. Allez. 3. 2. 1. Et top. Il va me faire plaisir celui-là. Et ding. Mec. 2-3 pour être timide. Je n'ai pas tout entendu. Régulez un peu. Ça va nous faire du bien notre pied. Je vais plonger en apnée là derrière. Soufflez longtemps, longuement. Le plus dur pour moi, c'est de ressentir comment vous êtes derrière. Là, malheureusement, je n'ai pas les retours. Je ne sais pas si c'est hard, si vous subissez la chaleur. Au contraire, ça passe léger. Donc, c'est difficile pour moi de savoir si je peux encore plus adapter ou si je peux encore plus dur sur le truc. Mais, restons comme on est là. Vous êtes responsable de votre séance. Vous avez les options. Vous êtes cool. Il fera moins chaud. Vous refaites peut-être la séance en replay. Vous pouvez vous permettre de faire plus intense ou plus long. Alors, on ne va pas prendre non plus un quart d'heure, si ça passe vite en plus. Le quatrième bloc, le troisième bloc, pardon, quatre. Mais en fait, c'est trois. Bon, on va repartir cette fois sur la marche pour le niveau 1. Et on va tous reprendre là-dessus, si vous voulez bien. Alors, on vous attend. C'est que la serviette, c'est juste pour donner du style. Ça fait genre, le gars, il transpire, il fait du sport et tout. Rien du tout. La serviette, je ne l'ai jamais. C'est pour vous dire. Allez, serrez bien les abdos. Replacez-vous tout de suite en actif. Au démarrage, prise de conscience. Les fesses, elles sont pas dans l'arrière. J'engage le bocotin, le bassin est bien placé. Je check au niveau des abdos. Je travaille sur le lénage. Ici, c'est bien placé. Ici, ça prend de hauteur. Ici, c'est calé. La dynamique des bras est en place. Le genou, il va de la base en haut. À la récession, il tape pas. Il est light sur le passage du table et la pointe de tir au l'eau. Niveau 2, petit futile. On joue. Et niveau 3, un peu plus athlétique. On monte le genou et quand le genou monte, vous faites en sorte que le talon vienne sous la fesse. Allez, et attention encore une fois. Ne laissez pas les fesses filées en arrière. C'est ici et ici que ça se passe. Et ici. D'ailleurs, c'est surtout ici parce que des fois, on est en plus ou c'est lourd. Tac. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, le skipper côté. Option 1, pas beaucoup d'amplitude. Option 2, plus d'amplitude, plus de flexion. Option 3, petite propulsion. Et bien, les ados, lâchez pas votre dos. Vous pouvez vous arrêter là. On peut continuer encore un peu. Deuxième paille intermédiaire. Vous avez également la marche ou le footing à vous déterminer. Et tout de suite, les bras par contre. Essayez de ne pas sentir ou de compter seulement sur la dynamique des jambes. Mais créez une outil avec les bras. Les jambes en suivant. Allez, 10. Je commence par l'exercice difficile. Et je reviens sur la version plus cool. 5, 4, 3, 2, front power. Je fléchis, je descends avec la jambe arrière. Et je me serre et barre. Le même en version 2. Et mon niveau des hanches. Léger petit sursaut. Et niveau 1. Hop. Je fléchis et je reviens. Le sursaut, pardon, est encore plus light. Allez. 10. 8. 6. 4. 3. 2. Corde à sauter. On active cool. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. En fait, on n'a pas besoin de musique. Ouh là là. On a pris 5 degris. C'est le soudain, c'est le cool. Allez, expirez bien. Pour ça, un truc qui va vous faire plaisir. D'ailleurs, on va partir avec les dauphins. Les sirènes, peut-être. Allez, expirez. Donc, troisième bloc. Les quatre éléments à la suite. Le joy, skater, joy, form power. Next. 5, 4, 3, 2, 1, go. Soufflez. Là, la fatigue, vous allez la sentir. 5, 4, 3, 2, skater, go. Allez, je choisis mon option plus cool. Là, c'est l'option, je ne renonce pas. Peut-être que je compte le plus mental d'ailleurs. Si vous avez la capacité de jumper, c'est que vous avez des faciles déjà d'entraînement. Allez, je souffle, je tiens. Ça dépresse que Charles, ça. Au secours, c'est la partie joy. Allez, je redresse. Allez, soyez fort, fier. Fort et fier. Allez, 5, 4, 3, go. Allez, 3, 2, 1. Et allez, as. Cool. On reste actif. Ça peut être ça, l'actif. Ça peut être ça. Ça pique, mais on reste actif là. Cool. Allez, soufflez bien. Je vais faire simulation. Je ne vois rien qui passe depuis tout à l'heure. C'est sûr que vous êtes en mode, je regarde, parce qu'il fait trop chaud en train de siroter un truc au bord de la piscine. Soit vous êtes tous cramés. On tient. Bloc 3. On l'a fait. On a les 3 éléments. 1, 2 et 3. Je vous propose de le faire autrement. Bloc 1, petit tricule. Bloc 2, petit tricule. Bloc 3. D'accord ? Et voilà. Et ben voilà, voilà. 3, 2, 1. C'est parti. Et ben voilà. Ça, c'était la phrase d'objectif. Là déjà, avec 5 en phrase, c'est où on va. Et ben voilà. En tout cas, ben voilà. On reste et on démarre son agilité. Le geste avec les bras. Go. J'ai besoin d'adapter. J'ai plus les jambes. Je suis cramé. C'est pas un souci. Allez. 4, 3. Voyage à la plage. Hop. On ramasse le sable. 5, 6, 7, 8, 9, 3 quarts. Hop. Le 3 quarts poule, il est là. Par contre, le dégne des pieds pour les articulations. 5, 6, 7, 8, 9. Relax. Cool. Heureusement. Heureusement qu'il est allé de faire une pause. Je suis sûr que vous attendez qu'après c'est déparé. Je suis sûr que vous pouvez tous parler. Je vous écoute. On ne sent rien. Mythotation. C'est trop facile. Ok. Ok. J'entends. Allez. Départ dans 5. Respirez bien. 4. Vous avez 8, 10 minutes. J'ai entendu. C'est le seul truc que j'ai entendu. Corde à sauter. Ou la version cool. La version antique. C'est parti. En tout cas, on n'a pas lâché. Mythot ou pas. On ne plaît pas. Vous pouvez réguler à partir de là. 6, 5. Ça enchaîne sur les jacks. 3, 2, hop. Et go. Forcer les créations. Pareil. Le mec est là. C'est mon 10. 5, 4, 3, 2, 4. On va descendre dans les abysses. On va séjourner en bas. S'il y en a qui sont close trop et tout, je me stresse. On va rester vers la surface. On est plein pour la troisième. Ça picote. Le joy. 3, 2, 1. Et go. Je vais pas repenser au bras. Pensez à la hauteur. 5, 4. On anticipe le sujet. 1, 2, 1. Go. 5, 6. Il reste 4. Et tout de suite avec la meilleure dynamique. Plusive. Hop. Le joy. 10. On se conditionne. Fond power ou pas power. 5, 4, 3, 2, 1. Go. 9. Et allez, laisse. Allez, on active. Ouh, yo, yo. On souffle. On lâche les bras. On lâche les épaules. Je ne sais plus comment on relâche. Allez. On lâche les servets. Allez. Parfait. Vous marchez un peu. Je tiens à ce qu'on régule un petit peu. Expirez. À partir de là, c'est un challenge. Un challenge inconsidéré. Ne vous challengez pas si vous sentez que vous êtes là. Vous l'avez fait, le travail. Vous l'avez fait avec vos moyens. Et je suis déjà super fier de vous. Le même travail. Sans lâche l'heure. Mais je suis convaincu que tout le monde avec l'option, mais ça glisse tout seul. Il fait lourd. Encore une fois, je ne peux pas vous dire. Challengez-vous sans être avec vous, sans vous voir, sans vous dire que vous êtes en bonne condition pour. Ça, c'est à vous d'être responsable et de savoir ce que vous pouvez faire ou pas. Vous pouvez le faire de façon très light, très cool. D'accord ? Si vous le sentez, si vous le pouvez, on essaye de passer blocs 1, 2 et 3 sans récup. Une seule fois. Next. Allez, celui-là, il est pour vous. Il est envoyé sans recommander. Récupérez bien. Les avis, j'ai presque fait des oreilles de le lapin. C'est joli, hein ? Je suis en train d'assumer la chanson de Chantal Gouillard, mais je me suis dit que je vais encore avoir des problèmes avec la scène. Donc, je ne vous ferai pas. Allez. Un lapin ce matin. On est en train de se conditionner pour un truc qui va être super dur et je chante ce matin à lapin. Allez, on y va. On s'active. Je vous entends, tous ceux qui sont derrière, qui ont dit qu'il y a le pendu. Je suis décembre. Mais ça, c'est le deuxième effet. Généralement, quand je fais du cardio à haute intensité, je bascule dans les travers. Pitié, pardon pour tout ce que je vous infige. Allez. On relâche tout ce que l'on a à relâcher. On inspire. On n'est pas complètement fade-out. On a du contrôle sur notre posture. On a du contrôle sur nos autres. On a du contrôle sur nos périnées. Non, nos périnées. Notre périnée. Parce que ce que c'est la voisine ou du voisin, moi, je n'en occupe pas. Je regarde son truc. Après, on décide de rester bien, bien placé. On attaque dans 5, 4, 3, 2, 1. Go. Allez. L'appréhendez pas dans le stress. Appréhendez-le avec un mental de ouf. Vous êtes des gladiateurs. Vous êtes des warriors. C'est plus joli. Allez. La fatale va venir vous chatouiller, là. Mais nous, on passe outre. C'est parti. Le squat avec les bras sur les déco. On pivote notre potentiel. On pivote notre corps. On contrôle notre potentiel. Allez. 3, 2, 1. C'est parti. Instable. 5, 6, 7. C'est là que l'équipe elle joue. C'est là où on est ensemble. Hop. Allez. Go. 2, 3, 4. 6, 4. Vous avez besoin de décrocher. Décrocher, ce n'est pas un souci. Next step. C'est parti. La relance, c'est dur. On a fait plus de la moitié du chemin, les amis. Là, ici, plus rien d'autre. 5, 4, 3, 2. Go. Allez. Le mental, c'est le carburant. Allez. Sans carburant, la voiture, elle n'avance pas. C'est valable pour la diététique. C'est valable pour la volonté. Vous pouvez briquer. 6, 4. On anticipe le jack. Plus cool. Allez, je compte sur vous. Ça fait 10. Vous pouvez lâcher celui-là. 9, 8. Gardez du contrôle. On ne remet pas dans la précipitation. Dans la perte du footier, c'était 4, 3. La marche. Le foot-in. Le jog, la critique. Rien ne nous arrête pas. Plus rien. Par hasard, on arrive à fond. Ça devient plus facile. 5, 4. Le skipper, 2, 1. Go. 10. 8, 9. Le jog, c'est reparti. La même balance. Inarctable. 10 secondes. J'inspire. Je regarde en devant. Je suis. Et je fais en force. Femme power. 3, 2. Et go. 3, 4. On y est. Et on était ensemble. 6, 7, 8, 9. Actif. Actif. Bouh. Et on relâche. Ah, je suis fier de loup. Régulé. Côté. Je n'ai pas rien. J'ai pris 6 minutes de plus. Prends le temps de bien souffler. Je suis super fier de vous. The big, big. Big check. Check, mes amis. La fierté, elle est là. Elle est pour me souffler. Besoin. N'hésitez pas à vous changer de t-shirt. Faites attention. J'ai juste un oeil sur vous. Donc, je dis ça au cas où. Mais n'hésitez pas à vous changer. Si vous voulez finir la dernière partie un peu plus confort. Allez, excusez tranquillement. Prenez le temps de boire. Là, on était dans l'engagement. Il y avait de l'engagement. Certes, il y avait des options. Mais il y avait de l'engagement. Il y avait de l'intelligence. Il y avait de la conscience. Et il y avait de la volonté. Surtout de la volonté. De toute façon, les deux mètres haut, c'est la volonté et la respiration. Après le reste, c'est que vous qui décidez. Et le corps répond à ce que vous lui demandez. Et quand vous êtes prêts, vous vous allongez. Allez, prenez le temps. Installez-vous tranquillement. Mettez-vous en peu de confort. Vous allez prendre le temps de placer les bras le long du corps. Légeant entendu. Vous avez fermé les yeux. Avant tous ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie. Et pour laquelle j'ai un peu débordé du temps. Je suis narré. Vous avez peut-être attendu un peu. Mille excuse. En tout cas, on va finir en beauté de notre sens cardio de fin de saison. Allez, une fois que vous êtes allongé sur le dos. Vous allez fermer les yeux. Parce que ce que je vous demandais pour le moment, sans aucune autre contrainte, ça va être juste de chercher l'étirement au bout de la respiration. Faites fort par le diaphragme, justement. De ce que vous prenez le temps à l'expiration, toujours avec la conscience de votre transverse. C'est lui qui va intervenir sur votre diaphragme. Et surtout, régulez longtemps. Allez chercher vos capacités à respirer. Je suis sûr que vous allez jouer le jeu. Et ça, ça me fait plaisir. Là, pour le moment, vous êtes juste sur l'auto-satisfaction. Le job, vous l'avez fait. Vous le referez peut-être après. Mais là, déjà, le plus dur, c'était pas le temps de le faire. C'était d'être au rendez-vous de ses victoires d'enclencher le bouton. Se mettre en tenue. Se dire, allez, on y va. Ok, certes, il y a le groupe derrière. Il y a l'équipe qui nous attend. Et c'est une démarche perso. Si cette démarche perso, vous ne la faites pas vous-même, personne ne fera pas pour vous. Donc, le plus dur, c'était certainement ça. Quelle reste elle déroule. Allez, continuez. Continuez bien respirer. Faites-moi encore trois. Trois grandes respirations. Très bien. Maintenant, vous allez essayer de rester sur la respiration cool. Vous allez juste essayer de travailler sur la conscience de votre corps. Le corps est étendu sur le sol. On est encore dans la tension nerveuse. Elle ne va pas redescendre comme ça. Donc, on ne va pas pouvoir aller loin tout de suite sur les ressentis. Mais par contre, commencez déjà à essayer de ressentir un peu les différentes parties de votre corps. Peut-être commençant par les pieds, les jambes. La position du bassin, de votre dos, celle de vos bras, pardon, de vos épaules. Et enfin, votre tête. Parfait. C'est sincère que petit à petit, quand même, vous verrez tout. Vous allez essayer de vous détacher de tout ce qui est tension. Tension nerveuse, tension musculaire, tension articulaire. On va mettre l'esprit en condition et après, on fera notre fameux voyage. Pour préparer une plongée, alors je parlais d'apnée tout à l'heure, ça peut faire peur à certains de s'imaginer en apnée. Je vous laisse encore une fois ça juste. Ça peut être juste une plongée à 2-3 mètres dans une mer en mer turquoise. Ça peut être simplement en restant dans un champ allongé avec des pâcrets tout à l'heure. C'est à vous de choisir. C'est votre contexte à vous. Moi, je propose un itinéraire. Vous choisissez votre destination. Allez, une fois que vous êtes là, vous êtes simplement. Essayez de couper l'esprit de toute source de pensée. Plus aucune image, plus aucune inscription. Vous oubliez l'embre, le lieu, la période, surtout la période. Vous oubliez aussi la fatigue. Elle est présente pour tout le monde, cette fatigue-là. Hop, vous en faites abstraction encore une fois. Vous ne la subissez plus, cette fatigue. Vous n'allez pas non plus la contourner parce qu'elle est là, mais vous allez vous en détacher et vous allez en faire abstraction. La tête va arrêter de penser. Plus la tête va arrêter de se mettre en route, de cogiter, pardon, le corps va se relâcher. Ensuite, vous continuez de respirer tranquillement. Là, je vais demander d'aller vraiment de plus en plus loin dans les volumes de réserve. Les volumes de réserve, c'est des volumes que vous avez au niveau du poumon mais qu'on n'utilise jamais. Allez les chercher longtemps, 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 longtemps à l'inspiration. Et le moment à l'expiration. C'est quand tu veux transpirer, c'est normal. La thermorégation, elle se fait dans le temps pour au moins de 10 minutes, un quart d'heure. Cool. Vous relâchez bien le tenus musculaire, vous relâchez le tenus articulaire, vous respirez tranquillement, aisément et surtout vous arrêtez de penser. Une fois que vous êtes bien allongé sur le sol, vous allez vous concentrer pour le moment. On est en phase de préparation. Dans l'approcher, vous êtes à la même préparation qu'il y en a si vous avez essayé de travailler sur la fréquence cardiaque. C'est juste de percevoir un peu les battements de votre cœur. C'est une image parce que vous n'allez pas le sentir. Mais essayez de vraiment travailler dans ce sens, dans la perception. Là, on met un focus sur la fréquence cardiaque comme si vous étiez en mesure de ressentir le battement de votre cœur. C'est de la pleine conscience. Et une fois que vous avez plus ou moins la conscience de cette fréquence cardiaque, vous essayez de la répliquer. Alors, comme si c'était une attention. Vous allez essayer de diminuer votre bonus général de votre corps. Un peu comme un thermostat qu'on met en veille. Dans la métro, c'est pareil. Vous mettez plus ou moins votre corps en veille. Alors, non pas sur la chaleur que vous ressentez, parce qu'après l'effort, forcément, ça vous donne. Mais plus dans l'esprit, vous allez juste vous détacher du tenus musculaire, du tenus articulaire. Donc, en gros, vous abandonnez votre bras. Enfin, la troisième partie, la plus importante, celle que l'on doit apprendre à contrôler le plus possible, c'est relâcher son système nerveux. Donc là, c'est... Hop, je débranche la prise. Je fais le reset. Plus de courant, je lui passe. C'est exactement le même ressenti pour votre corps. Une fois que vous êtes là, vous avez le relâchement. Vous pouvez pouvoir aller plus loin, mais déjà, vous avez le bas. Tout à l'heure, je vous ai tenté de ressentir les différentes parties de votre corps sur le sol. Essayez de relâcher le plus possible, d'être de moins en moins dans la contrainte et de plus en plus dans le relâchement. Continuons à piloter la respiration, toujours avec une longue inspiration et une profonde respiration. Et le plus possible, en vous détachant de la pensée. Allez, on va commencer notre voyage. en Atlantique. Choisissez votre destination. Et là, vous allez continuer de faire le travail sur l'inspiration. Au moment, vous allez vous inspirer, longtemps par le nez, en essayant de filtrer un peu l'air qui rentre dans le nez. On fait trois langues d'expiration. Vous sentez vous décompresser. A chaque fois, vous vous décompresser. Au niveau de la réparation, mais aussi comme si vous cherchez déjà et évacuez un peu tout ce qui est stress, tout ce qui nous charge. On se conditionne à vraiment. Allez, faites cette respiration deux fois. Prenez le temps. Je filtre l'inspiration. Je réchauffe l'air qui rentre par le nez. Je vais ainsi mieux le diffuser au niveau de l'organisme. Et l'inversement, je décompresse. Vous commencez déjà à harmoniser un petit peu la respiration et l'esprit. Encore une fois. Parfait. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On est vraiment en mode concentration. Vous allez essayer d'étirer cette respiration le plus longuement possible. À ce moment-là, vous allez gonfler le ventre. Énormément. Gonfler, gonfler et étirer la peau de votre ventre. Tirez, 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 tirez. Quand vous avez un gros ventre, un peu l'image de l'âtre en enceinte, ou comme si vous aviez un gros ballon à l'âtre du ventre, vous restez. Maintenez quelques quittes au monde. Et là encore, vous relâchez fortement et vous expirez profondément. C'est la décompression. On refait ça encore deux fois. Allez plus loin à chaque passage. Visualisez les éléments autour de vous. Si vous aimez la plongée là, en même temps que vous faites cette respiration, associez vraiment l'image de ce que vous allez peut-être pouvoir découvrir dans les quelques minutes si vous plongez là. Allez, faites-moi cette dernière respiration. Prenez le temps à respirer. C'est d'assimiler votre image. Il y a vraiment un apnéiste qui se prépare. Cette respiration est très précise. Minimitrée. Même si on n'est pas autant spécialiste, on peut aussi apparenter. On a le contrôle sur nous, on a le contrôle de nos pensées, on a le contrôle de notre respiration. On va passer le même bon moment. Parfait. Pour réduire encore plus de contrôle sur notre corps, vous allez bien relâcher l'arrière de votre crâne sur le sol. Vous allez prendre le contrôle de votre corps, mais différemment. Au lieu d'être dans la tension, vous allez être dans le relâchement. Et c'est votre relâchement que vous allez instaurer. Vous allez relâcher les muscles du cou, vous allez relâcher les cervicales. Réritenez bien le frond. Relâchez les sourcils. Relâchez les poquettes. Détendez les allumés. Relâchez les joues. Relâchez les lèvres. Relâchez le menton. Vous sentez comme si votre visage était aspiré par le sol. Essayez de sentir les éléments importants si vous êtes sur un bateau ou sur un voyage, dans une pléry ou autre. Essayez de sentir peut-être une brise qui passe, qui va rafraîcher. Essayez de sentir en tout cas le contact de l'air, du vent. Vous sentez que vous avez la même capacité à bien respirer. Vous allez relâcher votre ligne d'épaule, vous allez relâcher vos bras, les avant-bras, les mains, les doigts, jusqu'à l'extrémité de chaque phalange. Et vous allez vraiment rentrer dans votre phase de préparation. Ensuite, vous relâchez votre ligne d'épaule, vous relâchez plus ou moins le bas de votre dos. Essayez de sentir le milieu de votre dos qui se relâche. Et vous allez relâcher plus ou moins le bas de votre dos. Sentez que tout le haut de votre corps commence à relâcher concrètement. Et vous relâchez le bassin, les hanches, les fissiers. Vous sentez que les fesses sont en contact du sol et sans aucune tension. Même chose pour l'arrière des cuisses. Vous sentez un peu à peu les tensions qui se tombent vers vos pieds. On relâchez les genoux. Alors vous sentez que les genoux se tournent légèrement vers les extérieurs. Sentez le contact des mollets sur le sol. On relâchez les entrailles. On relâchez les pieds. Il ne nous reste plus que le contact des talons dans le sol. Les pieds sont totalement relâchés. C'est l'ensemble de votre corps qui se détend. Et là, vous avez une conscience complète de votre respiration, le relâchement de votre corps et de votre esprit. Vous êtes en train de conditionner son au revoir. Ce travail est toujours de la même conscience. Parfait. Vous allez les apprêter à plonger. Vous êtes sur le bord du bateau. Vous avez le masque, les palmes, le tuba. Ça va être une plongée en toute sérénité. Ça peut être juste aussi des piquets et des pêtes dans les lailles. Ça peut être vous rafraîchir dans un torrent, sous une cascade. Encore une fois, vous avez le choix. Allez, c'est parti. Vous vous plongez, vous êtes bien. Et là, ça a découvert de plein de sensations. Vous êtes en contact avec l'eau. Essayez de ressentir un peu le contexte dans lequel vous êtes. Ce qui se produit sur vous. En fraîcheur de l'eau, juste pour être bien, juste pour être détendu. Tous les paysages qui s'avancent devant vous. La clarté des lieux. La transparence. Les couleurs. Tout ce qu'on vit là, c'est en pleine sérénité. On est dans un contexte super agréable. C'est un monde qui vous appartient. Pour ceux qui veulent se challenger, vous avez le droit de descendre un peu plus pour aller sonder les fonds marins. Vous faites votre plongée. Vous êtes dans le conditionnement de cette plongée-là et vous sentez que vous avez le contrôle, justement. Tout ce qui peut être contraint et le frein, ça s'estompe devant vous. Pour tous ceux qui sont juste en appréciation de l'instant, du plaisir, de la cascade, de la rivière. Il va y profiter de chaque instant. Jouez vos sensations. Soyez à l'écoute. C'est de percevoir tous les petits bruits de test. Ça paraît de penser euphorisant, en tout cas de penser plaisir. C'est du contexte habituel, traditionnel. C'est quelque chose pour vous, quelque chose qui vous apporte de la joie, de la détendance. Quelque chose que vous allez vous accorder, qu'il faut s'accorder. Vous êtes pleinement d'harmonie. D'abord avec vous-même et avec les lieux. C'est votre destination. C'est votre lieu de vacances. Vous l'avez choisi, ce n'est pas pour rien. De par ces paysages, de par ces sensations, de par tout le relief, toutes les couleurs, tout ce que vous voyez, tout ce que vous visualisez, tout ce que vous êtes en train de faire pour profiter, tout ça, ça vous recharge en énergie. Bien, on va finir notre excursion. Vous revenez sur la plage, sur le bateau, dans l'après-midi. On est cool, on est détendu. On continue de prolonger les effets, on prolonge le bienfait, on prolonge le blessin. Vous sentez juste que vous êtes en train de sécher le soleil. Ce n'est pas le même soleil, ce n'est pas celui que l'on subit, ce n'est pas celui qui chauffe. C'est celui qui détend. Il y a un sens à soi. C'est toujours en harmonie avec notre relâchement, notre bien-être. Appréciez chaque instant. Des choses que vous allez pouvoir faire, peut-être pour prolonger un peu ce plaisir, cette détente. Une voiture, un bon repas, un coup de fil, un bon film, un bon, tout ce qui vous fait plaisir. Des choses simples, des choses accessibles, des choses que vous allez pouvoir vous accorder. C'est d'avoir une pensée super objective. Faites-vous comme une fondesse. Je ne suis bien avec plus les choses, c'est celui qui a été piloté, c'est celui qui contrôlait le tout. Il est surpris de votre bien-être. Allez, respirez profondément. Réellement efficace, cette respiration. Elle vous charge en énergie. Bon, c'est juste à être bien et juste détendu. Parfait. Pour tous ceux qui peuvent prolonger un peu, je vous laisse. Je vous laisse récurer, je vais être à la cool. Si vous devez retourner à vos occupations, merci d'avoir été là-même. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour votre présence, que ce soit sur le premier cours, sur le deuxième cours, sur les deux cours. Profitez bien. On se retrouve vendredi. J'adapterai la séance en fonction de la température, parce que c'est le risque de la camicule. On fera effectivement la séance à la bouteille, où je ferai juste un stretch pour qu'on soit à la cool. En tout cas, merci encore une fois pour ce soir, pour votre présence. Profitez, détendez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.